Alors bonjour à tous je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la réalisation d'une couronne d'automne donc l'idée c'est de partir d'un papier assez épais donc un papier aquarelle en 300 grammes moi j'aime bien ces blocs de papier sont pour son coton de chez d'alb donc c'est du 300 grammes en grains satinés voilà donc j'ai choisi de la faire assez grande j'ai commencé par tracer donc un cercle au compas au grain papier et puis je commence mon petit tamponnage donc je suis partie de ces deux tampons chouane flower qui sont qui sont trop mignons donc ce petit champignon que j'ai positionné déjà dans un premier temps et ensuite l'escargot comme c'est des tampons transparents ce qui est pratique c'est qu'on peut les courber légèrement ce qui m'a permis de suivre la courbure de mon cercle au crayon à papier donc vous choisissez sur vos planches chouane flower des motifs qui vont vous permettre petit à petit de compléter votre votre couronne de fleurs donc par exemple comme ici les tournesol ou ici les courges de façon à faire un pourtour de motif arrondi et puis si besoin n'hésitez pas à utiliser la technique du cache pour éventuellement superposer les les motifs donc moi je vous rappelle que j'utilise des post-it en rouleaux comme ceci je crée mes caches avec et comme ça je peux superposer mes motifs donc je vais continuer mon tamponnage et puis je vous montre tout ça alors j'ai terminé le tamponnage tout autour de ma couronne de mon cercle au crayon papier j'ai rajouté donc par ci par là différents éléments les fleurs ici j'ai rajouté le petit écureuil parce que j'aime bien qu'il ya un petit peu de vie également les petits glands ici et puis j'ai aussi soigné les transitions mettant des petites feuilles comme ça dans la courbure du cercle pour bien que l'arrondi soit bien visible et notamment ce champignon là que j'ai mis dans le sens de la courbure donc voilà le tamponnage est terminé maintenant ce que je vous propose c'est de réfléchir à votre colorisation donc au combo de couleurs vous avez vous avez utilisé et puis tout à la fin vous mettrez un titre probablement au milieu ou sur les côtés et vous on regardera s'il faut rajouter des éléments voilà alors j'ai commencé la colorisation par les éléments plutôt les couleurs chaudes enfin ceci dit il y aura beaucoup de couleurs chaudes je suis vraiment partie sur des orangés donc orange et de chine des jaunes hors de kinacridone voilà avec des mélanges de marron pour rester dans des couleurs assez chaudes et puis là j'étais en train de finir les tournesols donc je commence toujours par un jus un peu plus dilué et ensuite je rajoute petit à petit de l'intensité je monte pour faire les ombres et puis je vous laissez voir Sous-titrage ST' 501 ... 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